Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Sylvie-Henri-Espach-Gillère qui est consultante formatrice spécialisée dans la démarche qualité et la gestion des risques dans le médico-social et ensemble on va parler démarche qualité, un sujet dont tout le monde rêve, tout le monde adore et tu vas nous expliquer comment tu fais pour mettre en place une démarche qualité dans un établissement, c'est un peu ton credo, sans que ce soit une usine à gaz. C'est ça. Avant tout ça, je te propose de te présenter, de nous expliquer ton parcours et comment tu en arrives là. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, tu l'as très bien dit, Sylvie-Henri-Espach-Gillère, voilà, comme j'aimais le dire, très bien que c'est Sylvie, ça va plus vite. Donc, spécialisée effectivement sur le social médico-social, démarche qualité et risque. Avant d'être consultante formatrice, j'ai été responsable qualité gestion des risques mutualisés au sein d'un GC-SMS des pattes publics en Gironde, voilà, avec une dizaine de structures et en fait, cette expérience professionnelle, moi, elle m'a beaucoup appris sur le partage, sur le fait d'être mutualisé, les projets que je pouvais mener dans une structure, servir l'autre, etc. Et c'était déjà quelque chose d'ancré, mais c'est devenu vraiment une grande valeur professionnelle que j'ai. Et donc, au-delà de mon métier, c'est pour ça que du coup, quand j'ai commencé à être à mon compte, en fait, et encore aujourd'hui, je suis beaucoup sur cette notion de partage d'outils et de méthodes. Donc, j'ai commencé avec un blog où il y a des articles, des outils téléchargeables. Puis ces outils téléchargeables, en fait, j'ai commencé aussi à les partager sur LinkedIn, sur ma page LinkedIn, voilà, avec des posts à peu près de par mois. Enfin, j'ai une régularité à peu près. Et puis, l'année dernière, en 2022, j'ai fini, enfin, j'avais un peu travaillé dessus, mais depuis 2022, je fais une newsletter de veille hebdomadaire, voilà. Donc, tous les lundis matins, les abonnés ont la veille qualité et risque du social et du médico-social dans leur boîte mail, voilà. Et puis, depuis septembre, en termes de partage toujours, j'ai ouvert ma chaîne YouTube sur laquelle je publie une vidéo, une capsule vidéo de cinq minutes, voilà, par mois, voilà. Sur les outils qualité, là, on est plutôt sur de la sensibilisation qui est à destination des professionnels, voilà. Quand, par exemple, la newsletter, elle est plutôt à destination de membres de la direction ou de responsables qualité, voilà. Donc, voilà. Donc, quand je ne fais pas tous ces partages gratuits, hein, voilà, je fais de la formation, de l'accompagnement technique, voilà, un document unique, un projet d'établissement, voilà, la mise en place de différentes choses, de l'évaluation. Et puis, pour les structures où, effectivement, il y a beaucoup à faire, plutôt que de faire quelques accompagnements techniques par-ci, par-là, en fait, ce que je propose, c'est de l'externalisation de la fonction, du coup, de responsable qualité gestion des risques. Donc, pendant une durée qui va de six mois à un an maximum, je suis la responsable qualité gestion des risques de la structure qui décide de me faire confiance. Six mois parce qu'on ne peut pas faire en moins de six mois, sinon c'est un accompagnement technique. Et pas plus d'un an parce que mon objectif, c'est que les établissements soient autonomes sur leur démarche qualité, voilà. Et donc, c'est en ça qu'il y a le crédo aussi anti-usine à gaz, c'est-à-dire que moi, j'interviens dans des structures où il n'y a rien, il n'y a pas de référent qualité, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ligne de masse salariale pour ça. Et l'idée, c'est de mettre en place la démarche et de rendre l'établissement autonome dans la gestion et dans la pérennité de cette démarche. Donc, ça, c'est tout l'intérêt parce que, comme j'aime bien le dire, en fait, si je voulais être la responsable qualité long terme et que dans une convention qui ne s'arrêterait jamais, je reviendrais au salariat et puis je serais mutualisé sur différentes structures comme le boulot que j'avais avant. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, voilà. Du coup, dans mon credo, c'est, voilà, ceux qui bossent avec moi, l'entendent très souvent. On fait simple, conforme, efficace. Voilà. Et du coup, comme ça, on n'a pas du vin à gaz. Voilà pour la présentation. J'ai fait hyper synthétique. C'est synthétique, très complet. Il y a plein de trucs sur lesquels je voudrais rebondir. Peut-être juste pour rester sur la partie présentation, qu'est-ce qui t'a amenée dans le médico-social ? Alors, ce qui m'a amenée, en fait, d'abord, c'est ce qui m'a amenée à la qualité, en fait. Au départ, j'ai une formation commerciale pour m'être rendu compte que je ne voulais pas être dans le commerce. Du coup, j'ai bifurqué sur une formation logistique parce que les organisations m'intéressaient beaucoup. Et en fait, dans le cadre de cette formation, j'ai eu un module démarche qualité. Et je me rappelle encore, c'est un premier cours sur la démarche processus. Et j'ai fini ce cours en me disant, je n'ai rien compris, mais c'est génial. C'est exactement ça que je veux faire. Parce qu'en fait, ça permet de faire le lien entre tous les professionnels. Ça apporte de la cohérence, de la gestion de projet. C'était tout ce que j'aimais, en fait. Et du coup, j'ai continué mes études là-dedans. Et lorsque j'ai fait mon master qualité, je me rappelle très bien que j'avais beaucoup de personnes dans le master qui voulaient bosser dans l'automobile ou autre. Et moi, pas du tout. J'avais toujours dit, à l'époque, parce que je ne suis plus très jeune maintenant, mais en tous les cas, à l'époque, ce n'était pas trop ça. Et j'avais dit, moi, je veux faire des démarches qualité, mais dans le domaine du service. Et donc, voilà. Départ, c'était vraiment ça. Et puis, j'ai travaillé cinq ans dans l'accompagnement des démarches qualité de la caisse primaire d'assurance maladie et des CAF, pour un cabinet privé. Et au bout de cinq ans, j'avais fait le tour. Et de là, j'ai eu l'opportunité de ce fameux groupement, en fait. Et voilà, je dois avouer que quand j'ai appris ce que voulait dire l'acronyme EHPAD, en lisant l'annonce du poste. Et en fait, quand je suis arrivée dans le médico-social, je ne voudrais plus le quitter aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas le but. Parce que moi, je suis une grande convaincue de l'intérêt des démarches qualité, de ces outils, de ces méthodes, et de le mettre au service de l'accompagnement des personnes vulnérables. En fait, il y a toutes mes valeurs, en fait, personnelles et professionnelles qui sont regroupées là-dedans. D'où je suis complètement convaincue. Et tout ce que j'ai pu apprendre sur les démarches qualité, l'ISO, je suis formée à FNOR. Et en fait, j'adore adapter toute cette technicité, l'adapter pour la rendre accessible et utile pour l'accompagnement social et médico-social. Donc, effectivement, j'ai travaillé pendant huit ans pour ce groupement, donc EHPAD, personne âgée dépendante. Il y avait dans le cadre des EHPAD, il y avait un EHPAD qui était une fondation avec deux foyers occupationnels. Donc, j'ai fait un tout petit peu d'accompagnement sur la personne en situation de handicap, mais ça reste très léger. Et depuis que je suis à mon compte, j'ai mis un pied dans la protection de l'enfance. Et là, c'est encore autre chose. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien, ça ouvre même une porte. Parce que du coup, tu es spécialisée EHPAD, comme moi, en fait. Maintenant que tu dis protection de l'enfance, juste très rapidement, mais qu'est-ce que tu as vu dans la protection de l'enfance ? Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'autant nous, on se plaint de ne pas avoir de moyens, de ne pas avoir assez de moyens, mais mon sentiment, c'est que la protection de l'enfance, tout le monde s'en fout, il n'y a zéro moyen. Oui, alors j'avoue que oui. Alors, les moyens ne sont pas les mêmes. Effectivement, de naviguer, on va avoir dans le monde du social, du médico-social, qui est très large, il y a des structures qui vont avoir des budgets. Aussi parce qu'en fait, les sources sont là où on peut trouver de l'innovation. Par exemple, dans l'addicto, il y a un peu plus de budget, mais parce qu'en fait, il y a des projets innovants. Mais on n'est pas dans des choses… En fait, les sous, on n'a jamais de sous, quoi qu'il arrive, pour du pérenne. Et dans la protection de l'enfance, il n'y a pas d'innovation technique incroyable. Donc, du coup, il n'y a pas de pognon. Parce qu'en fait… Désolée, j'ai dit pognon. Je vais dire dinguerie encore. Mais voilà, il n'y a pas de sous parce qu'en fait, il faut donner des sous pour quelque chose, pour un accompagnement pérenne. Et en fait, les budgets aujourd'hui qui sont débloqués, c'est pour des projets. Donc, les seuls sous pour avoir la protection de l'enfance, ça va être pour les professionnels, tant mieux. Ce serait pour de la QVCT. Mais pour l'accompagnement des enfants, il n'y a effectivement pas grand-chose, hormis pouvoir proposer encore une fois des projets innovants. Mais ça se retrouve un peu dans tous les domaines. Et après, si je reviens sur ma casquette démarche qualité, la démarche qualité dans la protection de l'enfance, ça m'a aussi permis de voir tout l'aspect éducatif. Parce que là, du coup, on n'est vraiment que dans le social. Il n'y a plus le médico. Et ça demande, ça m'a demandé, moi, encore une nouvelle adaptation, qui est toujours d'ailleurs passionnante. parce qu'en fait, la démarche qualité arrive avec des outils, des méthodes, des structures, des grilles d'évaluation, etc. Et les éduquent, et je les comprends, ils n'aiment pas ça. Et ils ont bien raison de ne pas aimer ça. Et j'aime beaucoup quand on me challenge sur le « ne venez pas avec toute votre théorie et vos jolis outils, on veut du pragmatique, en fait. » Et la protection de l'enfance, à un autre niveau, en fait, que l'EHPAD, à l'époque où j'ai commencé à y travailler, m'a beaucoup challengé là-dessus, sur encore une fois, toujours, comment on ne fait pas une usine à gaz, c'est-à-dire comment on fait simple, conforme, efficace. Voilà. Et voilà. OK. OK, c'est intéressant. Je pense qu'il y a peut-être aussi un lien avec le domicile. Je pense que la protection de l'enfance, c'est beaucoup, il y a des établissements, mais c'est aussi beaucoup de services, beaucoup d'accompagnement, un peu dans les murs. Et du coup, c'est difficile aussi de rassembler les moyens, de rassembler aussi les équipes pour avoir ces temps d'échange, de co-construction. Mais bon, je reviens sur un point que tu as parlé. Donc, tu as commencé dans un GC-SMS. Voilà, ça fait plusieurs fois ces derniers mois où je vois des expériences, des retours de GC-SMS. Et je me dis que, justement, par la mutualisation, le partage, le partage et le travail en équipe, mais plus structuré que des simples partenariats, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même très efficace. Est-ce que toi, c'est quoi ton expérience par rapport au GC-SMS ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, du coup, j'ai une expérience. Alors, de mon expérience, oui. Donc, de toute façon, le partage, enfin, je l'ai dit, c'est une de mes valeurs professionnelles. Donc, le partage est sympa. Au niveau de la mutualisation, alors, au niveau des GC-SMS, la particularité, enfin, la particularité, non, c'est que du coup, c'est un GC-SMS d'une dizaine d'EHPAD publics autonomes. Et donc, il faut se dire que moi, j'ai accompagné au départ 7, puis 10 des EHPAD de cette structure. Il faut se dire que j'ai fait 10 démarches qualité différentes. Autant j'ai pu apprendre et faire en sorte que les cadres de santé, par exemple, se partagent des outils entre les animateurs aussi, par exemple. Autant le principe de l'autonomie est très, très important, c'est-à-dire que je n'ai pas fait une démarche qualité franchisée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il vient du siège. Voilà. Après ce GC-SMS, là, pour sortir du concept de la démarche qualité, il a été créé au départ pour répondre à l'obligation des établissements de plus de 80 lits à avoir un service de mandataire judiciaire. Et donc, ce GC-SMS, au départ, il s'est construit pour pouvoir avoir un service de mandataire judiciaire mutualisé. Voilà. Et donc, ça, ça a très, très bien fonctionné. Voilà. Donc, et en fait, il y a eu un moment où on a travaillé sur le CEPOM de ce GC-SMS. Et c'est vrai que parmi les grandes lignes, alors il y avait les coûts. Est-ce qu'on peut négocier de l'assurance mutualisée ou d'un groupement aussi d'achats alimentaires ? Voilà. Il y a eu de ce type de projets qui ont été menés. Mais c'est vrai que du coup, alors aussi parce que ça faisait partie des choses dans lesquelles j'étais, mais la mutualisation de ce qu'on avait appelé les compétences rares était très intéressante. Un appart, par exemple, de l'activité physique adaptée. Chaque établissement public n'avait pas forcément les moyens d'eux, mais tous ensemble, on avait pu avoir un budget pour avoir quelque chose de mutualisé. Des compétences rares, on pense à des ergots, à des psychomotes. En fait, il y a un moment où, moi, j'avais une structure qui me disait, non, mais nous, en fait, on va peut-être ouvrir un PASA juste parce qu'on a besoin d'un ergo, en fait, et qu'aujourd'hui, c'est le bon truc. Voilà. On en revient encore une fois au financement, en fait. Comment je peux financer quelque chose ? Au travers d'un projet innovant. Alors, ce n'est plus trop innovant, le PASA, même si c'est toujours important, mais de se dire, on va faire un PASA parce qu'au moins, ça nous permettra de justifier le fait d'avoir un ergo, mais parce qu'on veut un ergo. Voilà. Et du coup, au niveau de ce GC-SMS-là, ça pouvait aussi avoir l'idée de mutualiser des compétences, c'est-à-dire les structures qui avaient un ergo, de pouvoir, elles, augmenter le temps de travail de leur ergo, le temps possible, après, avec négociation, bien sûr, et de faire des conventions de mise à disposition. Voilà. Moi, typiquement, j'étais recrutée par un EHPAD à temps plein qui me mettait à disposition de tous les autres. Voilà. OK. La dimension partage. OK. Alors, la démarche qualité. Pour toi, c'est quoi ta vision de la démarche qualité ? En gros, pourquoi on le fait et à quoi ça sert ? Avant de parler, comment on fait pour que ce soit pas une usine à gaz ? Tu dirais que c'est quoi ? Eh bien, du coup, c'est une très bonne... C'est exactement par là que je voulais démarrer parce que, justement, un de mes credos aussi, c'est qu'on sait d'autant mieux comment faire les choses quand on sait pourquoi on les fait. Voilà. Et tu vois, le truc que je pensais vers les dires ce matin, et si tu ouvres la porte en grand, c'est de dire que, déjà, pour faire une démarche qualité qui ne soit pas une usine à gaz, il faut savoir pourquoi on le fait. Voilà. Donc, pourquoi on fait une démarche qualité ? Alors, c'est quoi la qualité ? si on revient à la définition même, le mot qualité, ça veut dire qui répond à des exigences. Voilà. Un stylo de qualité, un accompagnement de qualité, voilà. Donc, quelque chose qui est de qualité, c'est qu'il répond à des exigences. Voilà. la démarche qualité, c'est une manière de faire, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'assurer et d'améliorer notre organisation pour qu'elle puisse nous assurer la conception, la réalisation de nos produits ou de nos prestations qui sont donc de qualité, qui répondent à des exigences. Voilà. Avec cette phrase que j'aime beaucoup, c'est une organisation irréprochable assure des produits, des prestations irréprochables. Si on revient sur l'ISO 9001 qui est la bible certifiante des démarches qualité, quand on est certifié ISO 9001, on ne certifie pas le produit ou la prestation qu'on propose, on certifie l'organisation. Voilà. On a une organisation de qualité qui nous assure des produits, des prestations de qualité. Du coup, dans le médico-social, je… J'ai un mais. Oui ? Je te coupe, mais j'ai un mais. Parce que, OK, on répond à des exigences, la problématique, surtout dans les établissements, c'est que des exigences, il y en a plein et que c'est subjectif. C'est ça. Voilà. Ben, complètement. Donc, en fait, il faut repartir déjà à l'essentiel, c'est-à-dire que les démarches qualité, elles sont mises en place depuis la loi 2002. Et c'est la loi 2002 qui nous dit pourquoi on doit mettre en place une démarche qualité et c'est quoi l'exigence générale. Si, voilà, si je reviens, et promis, je ne dirai plus ISO 9001 à partir de maintenant, mais si on revient sur ISO 9001, c'est la démarche client et c'est satisfaction du client. Voilà. Ah, mais je n'ai rien contre l'ISO. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'ISO. Ah, ben voilà. C'est-à-dire qu'on décline la démarche qualité de l'ISO et qu'un jour, on sera sur une certification. Donc, tu vois, c'est en 2011, on est sur une semi-certification depuis 2022. Et moi, je suis très contente qu'on n'ait pas calqué toute l'ISO 9001 et toutes les démarches processus et toute la, voilà, toute cette scolarité-là, on va dire, dans le milieu d'éco-social. Mais voilà. En l'occurrence là, du coup, c'est la loi 2002 qui nous dit quelle est l'exigence principale. C'est quoi un accompagnement social-médico-social de qualité ? Eh bien, c'est un accompagnement qui lutte contre la maltraitance et qui assure le respect des droits et libertés. C'est la base de la loi 2002. Donc, en fait, il faut repartir de ça. C'est pourquoi on fait une démarche qualité, c'est pour ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que du coup, dans nos critères impératifs HAS, en fait, on en a sept sur les droits et libertés et on en a deux sur la lutte contre la maltraitance et les actes de violence. Voilà. C'est la base. Loi 2002. C'est clair. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on est… Donc, notre démarche qualité, elle est là pour ça. Elle est là pour… OK, notre démarche qualité, c'est mettre en place une organisation qui nous permet de répondre, entre autres, à cette exigence fondamentale lutte contre la maltraitance, respect des droits et libertés fondamentaux. Une fois qu'on a ça, en fait, pour… Enfin, après, on va passer sur comment, mais là où je… C'est qu'il y a… Comment dire ? Il y a énormément, effectivement, d'exigences. C'est-à-dire que depuis… Enfin, la loi 2002, on est en 2023, ça fait 11 ans. Ça fait 23 ans. Pardon. Et donc, du coup, il y a… Enfin, 21 ans, pardon, je vais y arriver. Il y a eu énormément de choses qui se sont ajoutées. Déjà, qualité est venue se rajouter à la qualité et la gestion des risques. On finit par se rencontrer. Voilà. Ça, c'est un point que j'évoquerai peut-être plus tard. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs gestionnaires, mais il faut toujours revenir quand même sur celle-ci qui est fondamentale. Parce qu'en fait, c'est à partir de la lutte contre la maltraitance des droits et libertés qu'on a commencé à parler de… On met l'usager, le résident, le bénéficiaire, maintenant on dit la personne accompagnée au centre de tout parce qu'on doit le protéger, parce qu'on assure sa sécurité, parce qu'on assure la liberté… Enfin, on assure, pardon, le respect de ses droits et libertés. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de projet personnalisé. Et en fait, tout découle de près ou de loin de ça. Voilà. Et du coup, le deuxième point, enfin, que je vous évoquais, c'est-à-dire, c'est un, savoir pourquoi on le fait. Pour moi vraiment, dans la démarche anti-usine à gaz que j'utilise, c'est un, je rappelle le sens. En deux, je rappelle, et alors ça, en fait, c'est le point deux que je dis et en fait, qui est tout du long de tous les accompagnements que je fais et je ne lâche jamais là-dessus. On fait pour sa structure, on fait pour ses professionnels, on fait pour ses personnes accompagnées et c'est tout. Voilà. Donc, quand je fais du conseil, même si c'est de l'accompagnement technique, des évaluations, de la formation, de l'externalisation, peu importe, il y a toujours ce moment. Ou quelqu'un va me dire, ah oui, mais sur ce point, qu'est-ce qu'on demande la loi ? Qu'est-ce qu'on me demande ? Qu'est-ce que je dois justifier ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et à chaque fois, je réponds toujours à cette question par, d'accord, de quoi vous avez besoin ? De quoi vos professionnels ont besoin ? De quoi la structure a besoin ? De quoi les personnes accompagnées ont besoin ? Voilà. Vous répondez à cette question et moi, je vous dirais, est-ce que ce besoin-là, il est cohérent avec la réglementation ? 99% du temps, c'est le cas. Voilà. Donc, en fait, il faut toujours, il faut jamais, en fait, ce qui fait qu'une démarche qualité devient une usine à gaz, c'est quand on ne la fait pas pour soi. C'est quand on la fait pour l'évaluateur HES. C'est quand on le fait pour l'ARS, parce que, contrôle sur pièce, elle nous a demandé telle procédure, on va l'écrire. Alors, je suis d'accord, on n'a pas le choix. Je prends un exemple un peu éventé. Mais oui, des fois, l'ARS, elle nous demande des procédures qu'on n'a pas écrites. On va écrire la procédure et on le fait pour l'ARS, vite, vite, parce qu'on a l'injonction de le faire tout de suite. Si on en avait un peu plus le temps, ce serait de se poser, de se dire, OK, l'ARS me demande la procédure de gestion des contentions. Je ne l'avais jamais écrite. Est-ce qu'il y aurait besoin d'écrire un document méthodologique sur la contention aujourd'hui dans ma structure ? Est-ce que ce serait intéressant pour la structure ? Est-ce que ce serait intéressant pour les professionnels, pour les personnes accompagnées, pour n'importe quoi ? Est-ce que ce serait intéressant ? Oui. Dans quel cadre ? Et en ce cas-là, je fais ce document-là. Je l'écris pour moi et c'est ça que j'envoie à l'ARS. Donc, ce ne sera peut-être pas une procédure. Ce sera peut-être une affiche. Ce sera peut-être un rappel de bonne pratique. Ce sera peut-être un livret d'informations à destination des familles pour leur expliquer c'est quoi la contention et c'est quoi la restriction de la liberté d'aller venir et comment ça se passe dans la structure. Ce sera peut-être ça qu'on enverra à l'ARS. Ce ne sera pas la procédure telle que... Ça nous évite de faire du copier-coller de la structure d'à côté, d'avoir un document qui ne nous sert à rien, qu'on va devoir gérer, qu'on rentre dans notre gestion documentaire et qui nous pollue et qui nous sert à rien. Mais ça, c'est une bataille vraiment quotidienne. À chaque fois, c'est... Ah oui, mais qu'est-ce que la réglementation demande ? Non, de quoi vous avez besoin ? Voilà. Et du coup, ça permet d'enchaîner sur le troisième point qui est, la première chose, c'est d'avoir un système de veille qui est hyper performant. Voilà. D'où mon lancement l'année dernière de ma fameuse newsletter de veille ? Parce qu'en fait, il y a un moment... Comme je suis dans la culture du partage, en fait, quand je décide de mettre en place quelque chose et de le rendre public et de le partager, je réfléchis toujours comme ça. Je me dis, quand j'étais qualiticienne, qu'est-ce qui m'aurait fait rêver et qui, de toute évidence, n'existe pas parce que je ne l'ai pas trouvé. Puis un genre me suis dit, si tous les lundis matin, j'avais la veille dans ma boîte mail, j'ai plus qu'à cliquer, qu'à trouver et qu'à analyser les nouveautés, ce serait d'en faire. Du coup, je l'ai fait. Je me suis dit, est-ce que ce truc-là existe aujourd'hui ? S'il existe déjà au demeurant, je ne le connais pas. Du coup, je l'ai fait. Même chose, plus tard, je me suis dit à l'époque, qu'est-ce qui aurait pu m'aider dans ma démarche ? Et comme j'étais sur plusieurs structures, là, avec les évaluations HHS, etc., à l'époque, moi, je suis arrivée en 2013, donc on était sur les fins des évaluations internes et externes. Et en fait, dans les sept structures que j'accompagnais au départ, je répétais systématiquement les mêmes choses semaine après semaine. Et je me suis dit si j'avais pu m'enregistrer et leur diffuser une vidéo pour répéter les mêmes choses et pour ne pas me fatiguer et partir là-dessus. Et c'est là que je me suis dit que c'est ça que je vais faire. Je vais faire des petites capsules vidéo de 5 minutes qui vont permettre aux référents qualité d'éviter de répéter les mêmes choses et d'avoir un support de com. Mais bref, je m'égare. Du coup, c'est super intéressant. Par rapport à la veille, tu dis, la démarche qualité, ça doit être interne. Tu vas plutôt se centrer sur soi, sur son pourquoi, sur son besoin. Du coup, la veille, tu peux regarder les évolutions réglementaires, un peu ce qui se passe à droite à gauche, mais en quoi ça change quelque chose par rapport à ta démarche qualité en interne ? En fait, le système de veille, quand je dis un système de veille performant, c'est qu'il doit y avoir un circuit bien fait. C'est-à-dire, c'est déjà comment j'organise ma veille, comment je réceptionne les nouveautés, comment je suis au courant du dernier guide de l'ARS, qui n'est peut-être même pas mon ARS, d'ailleurs, comment je suis au courant du dernier guide de l'Omedite, du dernier décret en date, etc. Et en fait, c'est comment j'arrive à centraliser toute cette veille, comment ensuite je l'analyse. Et en fait, c'est là où le système de veille est important, c'est que chaque nouveauté, on doit, notamment, je vais prendre le pire, c'est un nouveau décret, 2016, je n'en mets un petit bon dans le temps, 2016, boum, décret, l'annexe au contrat de séjour. Ce truc-là, il tombe. Ça rappelle les souvenirs. À l'époque, moi, j'avais ce système de veille-là, je vois le décret, je le bookine, je le décortique et le premier réflexe, je reviens sur mon point d'avance, c'est de dire en quoi l'annexe au contrat de séjour va apporter quelque chose de structurant et d'intéressant pour mes établissements, pour les équipes, pour les personnes accompagnées. Voilà. Et en fait, de le décortiquer comme ça et donc de se dire en fait, oui, finalement, quand ce n'est pas de la contention, quand on restreint la liberté d'aller et venir des personnes hors contention, hors prescription, en fait, il n'y a pas de réévaluation, on n'a pas de garantie vraiment d'un consentement ou autre parce qu'on est hors du champ de la prescription médicale. Donc, cet annexe au contrat de séjour, il va venir couvrir tout ce qui n'est pas couvert par une prescription médicale et il va nous permettre de pouvoir justifier qu'on a fait une analyse bénéfice-risque et pas qu'on a décidé un jour qu'un tel, on allait le mettre en UP parce que ça nous faisait plaisir. Voilà. Eh bien, OK. Donc, du coup, on va le présenter comme ça, en fait. On va dire, voilà, aujourd'hui, on a 14 personnes qui sont dans l'unité protégée. Qu'est-ce qu'on a déjà aujourd'hui comme traçabilité d'analyse bénéfice-risque qu'on a pu faire ? Pourquoi on a décidé que ? Comment on a impliqué la personne ? Comment on a impliqué son entourage ? Et on va tout recopier gentiment dans le cadre qui nous est donné par le décret. Et à partir de maintenant, toutes nos analyses bénéfice-risque, toute notre démarche qu'on fait déjà, on va la calquer dans le document. C'est en ça que je parle d'un système de veille performant. C'est-à-dire, c'est un système de veille qui nous permet d'être au courant rapidement des nouveautés et d'avoir un temps quand même dédié à sa compréhension et pas de partir en disant il y a un ex au contrat de séjour, copier, coller, je fais, voilà, ou j'envoie un mail au collègue comment tu as fait chez toi, vas-y, donne-moi ta procédure, je la copie, je la colle, je fais pareil, je l'envoie à l'ARS, je ne montre pas de blanche. On a perdu du temps à faire ça. Voilà. Oui, l'idée, c'est comment on évolue en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'actualité, en fonction des nouveautés. C'est vrai que c'est un bon exemple, cette annexe qui, en fait, peut être un super outil, en fait, un peu, même plutôt pédagogique vis-à-vis des familles, en fait, pour expliquer pourquoi on fait les choses, prendre le temps de le faire avec eux, faire signer, montrer qu'il y a toute une démarche de réflexion autour de l'accompagnement et que ce n'est pas, bon, ben voilà, il y a telle situation, on fait ça et puis, en fait, on ne vous demande même pas votre avis. Exactement. Et piloter par le médecin-coordonnateur, ça a du sens aussi. Tout à fait. 99% du temps, la loi n'est pas trop mal faite. Quand on la décortique un peu et qu'on y cherche du sens, voilà, mais ça, personnellement, c'est un jeu que j'adore faire. J'adore prendre un texte de loi et de me dire comment ça pourrait être intéressant pour mes clients actuels, pour des structures et faire ce travail-là, alors seul dans mon coin, c'est déjà un peu rigolo, mais de le faire dans des groupes de travail avec des équipes pour dire, voilà, le ministère, il nous a pondu telle nouveauté, qu'est-ce qu'on en fait ? Et en quoi ça peut être intéressant ? C'est hyper passionnant. Là, en juillet, il y a eu le référent d'activité sportive. Pareil, c'est la question à se poser de, voilà, ok, maintenant, alors il y a deux manières de le voir. On est obligé d'avoir un référent pour ça, comme si on avait le temps, comme si on avait machin, comme si on avait bidule, d'accord, c'est quoi les missions ? Et en fait, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant pour nos personnes accompagnées ? Comment on adapte un tout petit peu la loi, en fait, sans être hors loi, en fait, mais comment, en fait, on fait de ça une opportunité et quelque chose d'intéressant ? Nous, on n'est pas dans une usine à gaz parce que c'est un intérêt et puis c'est sympa. L'usine à gaz, c'est quand c'est chiant, ça ne sert à rien. Exactement. Quand c'est pas utile et quand c'est fait pour de mauvaises raisons, encore une fois. Dans toutes les formations, dès que je fais des formations ou des conférences sur l'évaluation HAS, je dis toujours et je le dis, mais tout au long de la journée, tout au long de la formation et moi, je leur dis, j'espère que si vous n'avez qu'un seul truc à retenir, c'est ça. Ne faites rien pour les évaluateurs. C'est des gros ingrats, en fait. Vous allez vous casser les pieds à faire des documents hyper chiadés, à dire, attends, quand il va voir ça, ça va être merveilleux et tout, il ne va peut-être même pas vous le demander. Et pire que tout, il vous le demande, il vous met effectivement une jolie petite étoile là, plus que le 4 sur 4, tu vois, l'étoile là, le truc, eh bien super, ce truc qui ne sert à rien d'autre qu'à l'avoir impressionné, vous allez être obligés de le garder parce que dans 5 ans, on va espérer le revoir. Donc, quoi qu'il arrive, comme je dis, faire un document ou faire quelque chose pour l'évaluateur HAS, sur cet exemple-là, c'est quoi qu'il arrive, se tirer une balle dans le pied, c'est soit le pied droit sur le pied gauche. Mais dans tous les cas, c'est une très mauvaise idée. Oui, parce que l'évaluateur cherche des choses simples, des choses concrètes et des choses autour du résident et c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans un plan de soins, dans un projet d'accompliment, dans les transmissions, de dire, OK, là, l'équipe s'est posé la question, a mis en place un truc le plus basique et c'est là, on va se dire, OK, ça, c'est bien. Après, les documents, tout ça, OK, c'est bien aussi. Ça facilite les documents preuves mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui fait vraiment la différence. Donc, du coup, on sait pourquoi on le fait. Déjà, on le fait pour nous et on se le répète très, très régulièrement. On fait ça pour nous, on ne fait pas ça pour autre chose et on ne fait pas ça pour montrer patte blanche ni pour, sur la gestion des risques, ce que j'entends beaucoup, pour ouvrir des parapluies. Voilà. Pour ouvrir. Voilà. On a un système de veille performant et qui nous impose aussi ce fameux rythme de faire les choses pour nous. Et puis après, de fait, comme ça va nous pousser à nous améliorer, on a un plan d'action et on a un pilotage qui est régulier. Donc, ça, pareil, au niveau de la coordination, moi, ce que je préconise, après, ça peut être adapté, mais je préconise toujours d'avoir un plan d'action unique dans lequel on remet, on met tout. Voilà. On met tout parce que ça nous permet d'avoir une vraie idée, en fait, de tout ce qu'on s'impose aussi comme projet. Donc, le projet d'établissement, il est dedans. Le document unique, il est dedans. Le CEPOM, il est dedans. Et puis, toute l'amélioration continue sur laquelle je vais revenir après, tout est dedans. Voilà. Ça nous permet de... Ouais. justement, je trouve que c'est un sujet intéressant. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça parce que l'idée, c'est de mettre tout dedans. Sauf que du coup, on se retrouve avec un tableau Excel qui est quand même assez long, fastidieux. Excel, ça se partage mal. est-ce que tu as des astuces ? Je pense qu'il faut tout regrouper, mais comment on fait en sorte de ne pas avoir trop d'actions ouvertes en même temps pour ne pas avoir en gros une to-do liste ? Tu l'ouvres, tu te dis aïe, 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 et puis tu refermes. Ben voilà. En fait, c'est exactement pour ça que je propose moi de le centraliser en fait. Parce que quand on a le plan d'action, c'est pas dans un coin, le plan DU dans l'autre, le plan machin, ben en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'imposer, de travailler sur cinq projets en même temps. Donc en fait, on centralise tout et une fois qu'on a tout centralisé, et ben justement, on revoit nos échéances. Parce que justement, on a des to-do listes improbables et impossibles. Voilà. D'expérience à l'époque, toujours pareil, sur les évaluations internes, les toutes premières, c'était fascinant parce qu'on avait des évaluations internes donc tous les cinq ans et on faisait l'évaluation. Ça nous, c'était hyper motivant, ça nous motivait à mettre en place plein d'actions et moi, tous les plans d'action que j'ai conçus à l'époque, quand je disais, bon ben ça, on le fait quand ? Ah ben ça, on le fait là, ça on le fait là et il y a un moment, j'aurais dit, alors attendez, on a un plan d'action, je vous ai fait juste un petit calcul de stats. 90% des actions sont dans les deux ans. On a cinq ans. C'était toujours comme ça. Voilà. Et dans ces 90%, 75 sont dans les douze prochains mois. Enfin, c'est-à-dire que si vous voulez vous dégoûter du truc, continuez quoi, ce n'est pas possible. Donc, en fait, de tout centraliser, ça nous permet justement de nous rendre compte à quel point on se met beaucoup trop de choses en même temps et donc, on va lisser dans le temps. La première technique, comme je disais, qu'est-ce que tu as comme astute ? La première, c'est de lisser et c'est de reporter des choses. Voilà. Ou de les faire différemment, de les étaler dans le temps aussi. Par exemple, je peux avoir une structure qui voulait faire son document unique sur 15 jours, j'en sais pas, n'importe quoi, en mars. Voilà. Et puis, on se rend compte qu'il y a plein d'autres projets en parallèle. Eh bien, on va dire que on va identifier, par exemple, 10 unités de travail dans ce document unique et on va faire unité de travail par mois. Donc, à la fin de l'année, le document unique sera terminé, mais on aura pris le temps plutôt que de tout faire en masse. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est de la gestion de projet. Donc, du coup, c'est... Un truc à partager là-dessus, c'est le projet d'établissement. Moi, j'en ai fait plusieurs et on accompagne moi aussi. Et je me suis rendu compte que, en fait, planifier les actions que tu vas faire sur 5 ans, en fait, c'est juste ridicule. Tu vois, donc on était arrivé à un point où, en fait, c'était, on va mettre quelques priorités, mais en gros, on va les prendre au fur et à mesure. Et en fait, on ne va pas les répartir dans le temps. On sait qu'on a tout ça à faire. Et en fait, parce que, tu vois, tu vas dire, on va, alors je ne sais pas, tu vois, par exemple, tout ce qui est risque infectieux en 2018, tu te dis, ouais, bon, on va être prioritaire ou pas. Et puis finalement, en 2020, tu te rends compte que c'est ultra prioritaire. Et en fait, ça va dépendre de l'actualité, de ce qui se passe, de tes résidents. En fait, voilà, tu vas avoir à un moment une problématique, de dire, ben là, en fait, on n'est pas bon, ça devient ultra prioritaire et il faut le prendre en route. Donc, avoir planifié en amont, tu vois, sur cinq ans, en fait, ça va changer. Donc, c'est bon. C'est ça. Alors moi, sur les projets établissements, j'ai un discours qui est complètement comme le tien, comme je dis toujours, c'est le projet établissement, donc il est sur cinq ans. La première année, on fait ce qu'on a marqué. Voilà. La deuxième année, on fait ce qui est arrivé et on a envie de faire un avenant au projet établissement parce qu'en fait, on a de nouveaux projets qui sont arrivés. Il y a eu un financement de quelque chose, il y a eu machin, il y a eu n'importe quoi, il y a eu l'actualité et en fait, on fait d'autres choses. Du coup, on prend du retard sur les projets qu'on avait identifiés. La troisième année, on fait ce qu'on aurait dû faire l'année dernière tout en se posant la question de est-ce que ça a encore un sens et en se disant oh là là, on est encore en train de repousser notre projet, notre projet d'établissement. La quatrième année, on a oublié qu'on avait un projet d'établissement, on n'en a pas un à faire et la cinquième année, on fait réappel à moi pour pouvoir réécrire le prochain projet d'établissement. Voilà. C'est à peu près le cycle de vie. Oui, c'est ça. La manière dont je l'ai vécu dans les établissements, c'est que souvent, on faisait un projet d'établissement, on l'oubliait, le plan d'action et puis au bout de cinq ans, on regarde et on se rend compte que malgré tout, tu vois, 60 à 70 % des actions, elles ont été faites. Oui, dans la première année et demie. Parce qu'il fallait. Oui ou même pas. Tu vois, parce qu'il y a eu l'actualité, il y a eu le truc parce que de toute façon, c'était des choses logiques donc ça s'est fait et puis des sujets un peu bons secondaires, on les a complètement zappés et puis il y a des trucs qui sont apparus, comme tu dis, un appel à projet, quelque chose et puis à la fin, on se rend compte tiens quand même, on a fait plein de trucs là-dessus qu'on n'avait pas prévu et à la fin, ça avance mais c'est vrai que on va dire c'est plutôt feeling, ce n'est pas ultra structuré mais ça marche un petit peu quand même. Enfin bref, et du coup, comment, enfin voilà, sur l'outil, parce qu'après c'est le comment, comment faire vivre ce plan d'action ? Alors là, c'est un pilotage régulier et comité de pilotage au moins. Alors ça, autant le plan d'action unique, c'est une préconisation, etc. Autant, quand j'ai des structures que j'accompagne qui me disent non, non, mais on va faire un copilot au trimestre, ce n'est pas possible. Un copilot au trimestre, c'est que tu n'as pas besoin de piloter. Donc non, ton plan d'action, il faut qu'il soit ouvert tous les mois. Donc déjà, dans les premières choses, comme je dis, donc plan d'action unique et chaque action a un pilote. Donc quand j'entends un pilote, c'est quelqu'un qui va être, enfin c'est quelqu'un qui est désigné dans l'équipe d'encadrement et de direction, voilà, pas la peine de, c'est pas, et c'est pas forcément la personne qui va faire l'action de A à Z, c'est celle qui en a la responsabilité. C'est à elle qu'on va demander des comptes de où est-ce qu'on en est sur tel point, voilà. Et c'est elle qui va coordonner la réalisation de l'action. Et en fait, tous tes pilotes deviennent ton comité de pilotage. Et la plupart du temps, c'est quasiment, ce sont quasiment les mêmes personnes qu'un codire, par exemple, voilà, ou qu'un codire élargi. Et du coup, l'idée, c'est une fois par mois de se réunir autour du plan d'action. Qu'est-ce qu'on devait faire ce mois-là ? Qu'est-ce qui a été fait ? Pas fait ? Pourquoi ? C'est quoi les difficultés ? Est-ce qu'on reporte ? Est-ce qu'on annule ? Voilà. Et on prend des décisions, voilà. Et on anticipe, on regarde à deux mois. Qu'est-ce qu'il faudra faire le mois prochain et puis les deux prochains mois ? Voilà. Pas plus. Comme je dis, la personne qui est responsable du plan d'action, si c'est un référent qualité, par exemple, les référents qualité que je peux former, je leur dis toujours, voilà, le plan d'action, vous, vous avez toute la charge mentale de l'établissement parce que c'est vous qui avez une vision de tout le plan d'action. OK. Dans le cas des copiles, vous allez rappeler aux gens ce qu'ils devaient faire sur le mois qui vient de s'écouler et ce qu'ils vont devoir faire sur les deux prochains mois. Enfin, voilà, le mois en cours, on va dire, et les deux mois d'après. Sur trois mois. Pas plus. Tout le reste, c'est vous qui le savez. Donc, s'il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit on ne devait pas travailler sur les escarres, ça va venir. Ce n'est pas maintenant. T'oublie. Voilà. Je passe à autre chose. Parce qu'en fait, ce qui fait des fois aussi qu'on ne met pas en place les choses, c'est qu'en fait, on n'utilise pas le plan d'action à sa juste valeur, c'est-à-dire que c'est structurant un plan d'action. Ça nous dit quoi faire, à quel moment. Et on se laisse déborder par les actualités, par machin, etc. Alors, je ne dis pas, si effectivement, on se retrouve avec un résident qui malheureusement est sorti de la structure, voilà, qu'on a retrouvé, tout va bien, mais qu'on s'est rendu compte que ça a été un peu la galère, OK, peut-être que finalement, notre action, réviser la procédure disparition inquiétante qu'on avait planifiée dans six mois, on va peut-être l'avancer un petit peu. Ça, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a donc une action, notre plan d'action qu'on va reporter. Ça, c'est des grands dilemmes que j'adore faire aussi. Ah, mais ça, on va le faire avant. D'accord, du coup, qu'est-ce qu'on fait plus tard ? Comment ça ? Je dis en fait, le temps, c'est pas… Voilà. Donc, s'il y a des choses qu'on veut faire maintenant, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va faire plus tard. Sinon, on ne s'en sortira pas et on va s'épuiser. Et encore une fois, on ne va pas se sentir à l'aise avec notre démarche qualité. Donc, du coup, un copil mensuel. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours… Alors oui, grande technique aussi pour éviter les usines à gaz à partir de l'existant. Voilà. Moi, j'aime bien optimiser l'organisation en place par rajouter des trucs. Donc, la plupart du temps, au niveau… Voilà, voilà le plan d'action. Qui seraient les personnes qui rendraient des comptes, qui seraient nos fameux pilotes d'action ? Est-ce que ces gens-là, vous vous réunissez déjà avec ces personnes-là à un moment ? Puis des fois, on va me dire, ah bah oui, c'est un codire. D'accord, votre codire, c'est tous les combien ? C'est toutes les semaines. Ok, c'est tous les mardis. Très bien. Eh bien, le premier mardi de chaque mois, ce sera plus codire, ce sera copil. Voilà. Donc, ce n'est pas une instance en plus, c'est une instance que vous remplacez. C'est-à-dire que lors de vos codires, vous faites les actualités toutes les semaines, vous avancez, etc. Exceptionnellement, le premier mardi de chaque mois, ce ne sera pas on balaye les actus, ce sera on balaye le plan d'action. Et on a ce rythme-là. Voilà. Donc ça, le pilotage régulier, il est hyper important. Donc, quand on a un responsable qualité, c'est le bébé. Ça permet aussi, alors ça, c'est un retour d'expérience d'un de mes anciens directeurs qui, lui, justement, avait des codires tous les lundis, sauf le lundi où moi, je venais, où on faisait comité de pilotage et où il disait lui-même, c'est bien parce qu'en fait, je passe de l'autre côté de la barrière, je me repose, ce n'est pas moi qui anime la réunion, je dois rendre des comptes. Mais en fait, c'est vachement sympa. Voilà, aussi. Et on se laisse driver. Donc, voilà. Donc, quand on a un référent qualité, adjointe qui s'en charge et l'idée, c'est effectivement de faire le point. Et après, il y a tout un plan quand on commence à mettre ça vraiment en place sérieusement, je dirais, il y a tout un moment de tuilage où on va se rendre compte de notre copil, il va durer une heure, il va durer un peu moins. On a peut-être fixé trop d'actions, on a peut-être trop de projets en même temps et il va falloir apprendre en fait à faire un rythme décent. Voilà, décent et efficace parce qu'on va se poser la question à chaque fois, l'action, est-ce qu'elle a été faite ? Est-ce qu'elle a été utile ? Puisque point numéro 2, on le fait pour nous. Voilà, ce n'est pas est-ce que l'ARS est contente parce qu'on a envoyé le document ? C'est est-ce qu'on a vraiment amélioré notre qualité d'accompagnement ? Voilà. Ok, non, c'est très clair. C'est vrai que le plan d'action trop chargé, machin et tout, ça me parle beaucoup, Le truc en même temps et ce qui fait qu'en fait à un moment, on est bloqué, tu vois, parce qu'on passe plus de temps à savoir par lequel on commence à comment on va faire et du coup, c'est carrément pas efficace. Ça devient usine à gaz parce que derrière, on fait plus. Après, le premier comité de pilotage, c'est le plus nul de tous. J'annonce toujours, quand on fait le premier comité de pilotage, c'est le plus pourri parce que là, je viens de centraliser toutes les bonnes idées que vous avez depuis 10 ans dans un seul et même document Excel et on va regarder ce qu'on garde, ce qu'on jette et quand on le planifie. Voilà, donc là, il faut prévoir des petits gâteaux, du café, du thé, du chocolat chaud parce que ça va être vraiment un copier pourri. Après, ça va être mieux. Voilà, mais il y a un moment, il faut passer par cette étape-là qui n'est pas terrible. Une question là aussi, comment tu, parce que là, du coup, on est plutôt copier le codire, donc équipe de direction, encadrement. Est-ce que, pour que ce soit l'affaire de tous, comment t'impliques les équipes là-dessus ? Eh bien, ça tombe bien, c'est le point d'après. Véridique. Mais oui, en fait, tant que tu as le plan d'action unique, donc comme je disais, on met dedans le PE, le CEPOM, le document unique, voilà, toutes ces choses et dans ce plan d'action, il va y avoir tout ce que j'appelle toute l'amélioration continue. Et donc, ça, c'est la boîte à outils que j'appelle de l'amélioration continue. Ça va être les réclamations qui nous permettent de nous remettre en question. Ça va être les événements indésirables qui vont nous permettre de nous remettre en question, les enquêtes de satisfaction, des audits internes qu'on pourrait faire, des audits, des évaluations, on va faire l'audit du circuit du linge, par exemple, je n'en sais rien, mais le CVS aussi qui peut être vecteur d'amélioration. Et puis, dans le cadre aussi des événements indésirables, je parlais du document unique, mais on peut avoir les analyses des accidents du travail aussi. Et en fait, c'est tout ça, toute cette boîte à outils d'amélioration continue, c'est une excellente porte d'entrée, à mon sens, pour sensibiliser les professionnels à l'intérêt de la démarche qualité. Parce qu'on rappelle, au départ, on redonne du sens, but contre la maltraitance, chard des droits et libertés. Donc ça, on peut bien faire un AIUS auprès des équipes. Par contre, concrètement, pour que ce soit l'affaire de tous, il faut que ce soit intéressant pour tous. Et donc, les professionnels, moi j'aime bien rentrer par la case justement des événements indésirables, bien plus d'ailleurs que par la case on en parlera peut-être des procédures, mais de dire la démarche qualité, c'est l'organisation irréprochable. L'organisation, en fait, c'est vous. Donc, en fait, c'est vous qui la vivez et qui la subissez même quand elle n'est pas bonne. Voilà. Donc en fait, dès qu'il y a un événement indésirable et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, déclarer-le qu'on puisse s'améliorer. Par contre, ça veut dire que notre circuit des événements indésirables, il est hyper calé. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration, il va y avoir une analyse et un retour. L'analyse, elle n'est pas dans six mois, le retour, il n'est pas entre deux portes. Ah oui, tiens, on a vu ton signalement de janvier dernier, c'était cool. Voilà. Non, on a quelque chose de très structuré. Mais en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir sensibiliser les professionnels à la participation à la démarche qualité et à leur intérêt, à leur démontrer l'intérêt de la démarche pour eux. Parce qu'ils vont signaler un chariot qui est HS et qu'ils vont avoir un nouveau chariot ou qu'ils vont participer à des tests de nouveaux chariots avec un prestataire. Je ne sais rien. C'est parce qu'ils vont mettre en avant telle problématique à tel endroit pour un risque de chute pour un résident qu'on va encore une fois améliorer l'accompagnement. Donc, l'idée, en fait, c'est ça. C'est au travers. Moi, les événements indésirables, c'est quelque chose que je trouve hyper puissant pour sensibiliser à la démarche qualité parce que c'est vraiment, à mon sens, c'est un des outils qui fait le mieux le lien entre le terrain et l'équipe d'encadrement de gouvernance et qui fait vraiment le lien entre l'organisation que j'ai au quotidien et la stratégie organisationnelle que je pense en tant que directeur ou cadre. Voilà. C'est de l'amélioration continue au quotidien. Exactement. Simple et efficace. Ouais, le chariot, il ne marche pas, il est trop lourd, c'est chiant. Comment on trouve une solution ? OK. Une organisation, enfin, j'ai en tête une structure qui a déclenché une étude pour passer en 12 heures. C'est son équipe infirmière. À la base, c'est un événement indésirable. C'est plusieurs petits événements indésirables qui ont fait dire en analyse de cause en action, si on était organisé en 12 heures, on n'aurait peut-être pas ce problème. Tiens, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ? Et ça a été enclenché comme ça. Ce qui n'est pas rien de faire toute cette réorganisation. Mais le point de départ, ça a été des événements indésirables. Donc, au niveau de la sensibilisation des équipes, ce n'est pas que ça ne sert à rien. Ce n'est pas le plus intéressant de leur faire comprendre le jargon. Ça va avoir son intérêt pour les évaluations HHS parce que ça va permettre que les évaluations se passent mieux et qu'on sache de quoi on parle. Mais en premier lieu, si on veut vraiment investir les équipes, il faut qu'elles y aient un intérêt. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et les événements indésirables, tant que c'est bien fait, ça peut être vraiment très utile. Et donc, on a toute notre boîte à outils d'amélioration continue. Et puis, en fait, très vite, avec l'amélioration continue, on commence à se dire tiens, là, il y a eu tel problème parce que, j'en sais rien, il y a eu tel problème parce qu'on ne sait pas, on a eu un escarpe parce qu'on n'a pas su faire, on n'a pas su gérer tel dispositif ou autre. Que sais-je ? Et puis là, on va commencer à dire tiens, ce serait bien d'écrire une procédure. Et là, c'est le merveilleux moment. Voilà. C'est le merveilleux moment de tiens à écrire une procédure. Voilà. Parce qu'on adore les procédures et parce que les procédures font partie de la boîte à outils des démarches qualité. Voilà. ISO 9001, tout ça. J'avais dit que je ne redirais pas le mot, mais je le dis quand même. Et là, je mets toujours un énorme warning sur les procédures. Déjà parce qu'en un, à partir du moment où on veut écrire une procédure, on se pose la question de comment je dois la faire ? Est-ce qu'elle doit avoir une cotation ? Parce qu'une codification, un machin bidule, déjà c'est une procédure, c'est un protocole, c'est un mode opératoire, c'est une fiche technique. Comment on l'appelle ? Qu'est-ce que c'est ? Dans quelle étagère ? Est-ce que je fais un logigramme ? Est-ce que je ne fais pas de logigramme ? On se calme. La meilleure méthode pour écrire une procédure, c'est d'écrire celle qui va être utile, utilisable et utilisée. Donc là, je renvoie autopromo sur ma vidéo sur les procédures parce que je résume très bien. Mais pour faire simple, encore une fois, les procédures, on retourne toujours à notre point numéro 2. On le fait pour nous. Donc, pourquoi on veut écrire ce papier ? En quoi il est utile ? Dans quelles circonstances on va l'utiliser ? Qui va l'utiliser ? Et du coup, comment je l'écris ? Voilà. Mais ça peut être... Voilà. Et quelle forme il va prendre ? Voilà. L'exemple que je donne dans ma vidéo et que j'aime bien donner aussi, c'est... Il y a 20 ans de ça, on écrivait de la procédure d'hygiène des mains qui restait dans le serveur informatique. Voilà. Et maintenant, on a des affiches comment se laver les mains au-dessus de chaque point d'eau ou au-dessus de chaque distributeur de solutions hydroalcooliques. Parce que c'est quand même vachement plus utilisable et vachement plus utile. Voilà. Si vraiment, on va avoir l'info. Donc, carrément. Il y a une question de format qui est intéressante. On avait un problème dans un établissement, une résidente qui avait compris que si elle appuyait sur le voîtier rouge du déclencheur manuel, ça ouvrait les portes. Donc, voilà. Voilà. Le truc, à force d'être utilisé, il était chiant à réarmer. J'en avais marre de me déplacer surtout la nuit pour le remettre. Du coup, j'avais fait une petite vidéo. En fait, d'une main, je remettais le truc avec mon tour de vis et puis je filmais avec mon téléphone de l'autre. Et puis, en fait, pour que ce soit facilement accessible, on l'a mis sur YouTube comme par hasard. Ah. Je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. Pourtant, vidéo pourrie. En fait, vite fait, rien de... et il y avait 20 000 vues. Eh. Comment déclencher et déclencher en manuel ? Oui. Parce que c'est le truc, en fait, ouais, tu as regardé une notice ou ça, en fait, tu ne sais pas, c'est chiant, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Par contre, si tu vois, il l'a fait dans ce sens-là, il l'a mis comme ça, ok. Et tu vois, une vidéo, 40 secondes, un truc comme ça. C'est ça. Et ça, c'est vrai qu'il faut peut-être se réinventer un petit peu là-dessus. Les utilisations de logiciels, par exemple. Par exemple, la responsable formation, qui, si elle est absente, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre la main sur le logiciel de formation. Et c'est vrai que, alors, de plus en plus, déjà, ce qu'on fait de bien, c'est des impressions écrans pour dire, ben voilà, là, tu cliques à tel endroit ou autre. Mais en fait, d'utiliser un logiciel de capture et en fait, de filmer l'écran pendant qu'on est en train de bouger la souris et de faire toute la manip, c'est super. Et ce n'est rien d'autre qu'une procédure. Parce qu'on rappelle, la définition de la procédure, c'est méthode de travail. Ouais. Comment je fais quoi ? C'est le tuto. Exactement. Comment que je fais le truc ? Voilà. Et donc, une procédure, c'est vrai qu'on a tendance à la penser sur un support écrit papier avec toute la méthodologie de logigramme, etc. En réalité, une procédure, avant tout, c'est une méthode de travail. Donc, quelle est la méthode de travail la plus efficace pour mes professionnels et la plus utile et utilisable ? Voilà. Est-ce que c'est des tas de pictos ? On le voit sur les fiches de procédure d'entretien des espaces qui nous sont fournis par les prestataires de produits d'entretien. Ça n'a pas du tout la tête de nos procédures. C'est tel produit, tel chiffon. Voilà. C'est des pictos, c'est des images. Et c'est au plus simple. Et c'est plastifié, c'est affiché. Voilà. Donc, il faut tout le temps essayer de penser quand même la procédure comme ça. Et puis, pourquoi pas, ce serait rigolo de pouvoir envoyer un jour à l'ARS sur un contrôle sur pièce un lien vers une vidéo YouTube qui explique comment on utilise le logiciel de gestion comptable. Bon, Berger-Levraud, c'est peut-être pas content, mais pourquoi pas ? Tu vois, un truc flippant. Je discutais avec… Enfin, flippant et peut-être pas. Je discutais avec un médecin il n'y a pas très longtemps qui me disait que justement, quand il… Enfin, un chirurgien, que parfois, il n'était pas sur des interventions dont il avait l'habitude, qu'il avait une petite tendance à checker sur YouTube quel geste il devait faire. Parce que, tu vois, mais en même temps, c'est toujours pareil. Quand tu ne fais pas et que tu n'as pas trop l'habitude, tu as besoin de voir pour te remettre en tête et dire, OK, c'est bien. Comme ça, je suis sûr de mon coût et ça va le faire. Bon, voilà. C'est ça. Après, voilà, on en revient aux deux intérêts d'une procédure. Il n'y a que deux intérêts. C'est soit harmoniser des pratiques. On est plusieurs à faire quelque chose, mais on ne le fait pas de la même façon. Récemment, par exemple, lors d'une évaluation à Blanchelles, j'ai posé la question aux professionnels dans les chambres doubles, comment ils s'assuraient le respect de l'intimité et de la vie privée des personnes lors des soins en chambre double. Eh bien, j'ai deux, trois professionnels qui n'ont pas du tout répondu à la même chose. Voilà. En préconisation, je leur ai dit, réfléchissez à harmoniser les pratiques. Ça donnera peut-être lieu à une procédure ou à une note d'information ou à un document ou pas, je n'en sais rien. Mais voilà, en tous les cas, réfléchissez à harmoniser les pratiques. Là, il peut y avoir un intérêt. Ou juste une observation dans le plan de soins, de dire, toi, l'étudie, attention, on est en chambre double. Je ne sais pas s'il y a un rideau, un truc, ou n'oubliez pas que ça peut être un moment où l'autre résident n'est pas là parce qu'il se lève tôt et comment on partage. En fait, le sujet, c'est sur parlez-vous. Voilà. Ça, c'est le premier intérêt d'une procédure, harmoniser des pratiques. Et le deuxième, c'est de capitaliser un savoir-faire. Soit l'exemple que je donnais, la responsable formation, c'est la seule qui sait utiliser le logiciel. Je vais citer une margesse forme. Et du coup, il y a des procédures pour que quelqu'un puisse prendre le relais au cas où il y a besoin. Soit alors, c'est exactement l'exemple que tu donnais sur une activité qu'on ne fait pas souvent. Et où on a, voilà. Donc, soit l'exemple que je donne dans mes vidéos, c'est la gestion des archives qu'on fait une fois par an. Donc, on a notre petite checklist pour se rappeler « Ah oui, attends, c'est quoi qu'on regarde de 10 ans, 20 ans dans les dossiers des résidents ? » Tout ça, tout ça. Et puis, sinon, ça peut être en fait toutes les procédures que l'on a dans notre plan de gestion de crise. En fait. Tout ça, ça a été pour capitaliser un savoir-faire. On n'est pas accusé. Voilà. Typiquement, quand le Covid est arrivé, qu'on ne savait pas du tout où on en était, moi, toutes mes structures, je leur ai dit, on dégaine tuberculose. Parce que tuberculose, je sais que dans notre plan de gestion de crise risque infectieux, ce sont les pratiques qui sont les plus protectrices. Voilà. Puisque c'est F. Donc, on part sur la tuberculose tant qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà. Quitte à descendre après d'un degré plus tard. J'ai une de mes directrices qui avait blagué quelques temps après quand on avait commencé à parler d'aérer les pièces. Elle dit, grâce à vous, ça fait neuf mois qu'on aère les pièces. Puisque c'est dans la procédure tuberculose. Mais sans ça, je ne connais pas par cœur ce qu'il faut faire en cas de tuberculose. Et personne ne le savait. On a écrit la procédure à un moment, on s'est aidé du CEPIAS. D'ailleurs, big up pour le CEPIAS et pour tous les outils qui nous mettent à disposition. Mais voilà. Et du coup, ça nous a permis de retrouver. Et d'ailleurs, blague à part, à l'époque, on avait écrit par rapport à la pandémie grippale des procédures gestion d'épidémie de grippe avec des systèmes de sectorisation. On s'est rendu compte avec le Covid que nos procédures, elles ne valaient que dalle. Qu'on avait imaginé au doigt mouillé comment on ferait. Et qu'en fait, une fois placé devant, on s'est dit, mais en fait, notre procédure, elle ne tient pas la route. Donc, sur certaines procédures où on capitalise un savoir-faire ou alors si on anticipe une crise, je préconise toujours tester votre procédure. parce que voilà, même si le jour J, quand on en aura besoin, est-ce que c'est vraiment efficace et est-ce que ça fonctionne ? OK. On a vu plein de choses. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ? Dernier conseil ? J'en aurais tellement. Non, je vais le redire encore une fois. Faites les choses pour vous. Faites les choses pour la structure, pour vos professionnels. Et pour les personnes accompagnées, voilà, dans l'ordre que vous voulez, d'ailleurs, je, voilà, mais, voilà, quand vous avez une injonction qui arrive de la DDPP, de l'ARS, d'une réglementation, de ce que vous voulez, posez-vous la question, cette injonction peut avoir un intérêt pour ma structure, quelle est-il ? Et je vais le faire pour ça. Voilà. Mon intérêt n'est pas de répondre à l'injonction. Mon intérêt, il va être d'améliorer mon organisation. Et c'est comme ça que vous allez vraiment éviter beaucoup, beaucoup d'usines à gaz. Donc voilà, sur le dernier, le dernier vraiment conseil, ce serait… La démarche qualité, c'est une logique de gagnant-gagnant, sinon ça ne marche pas. que ce soit pour tout le monde, les équipes, les résidents, il faut faire des choses, mais il faut que ça ait du sens, un intérêt, et que tout le monde y trouve son compte, parce que si c'est au dépend de quelqu'un, ça va pas bien. C'est ça. Les pires démarches qualité, c'est les démarches qualité qui sont là pour justifier, et les pires démarches des risques, c'est celles qui sont là pour, comme on disait, ouvrir des parapluies. C'est… Voilà. La démarche… Alors, tout ce qui va être gestion des risques, pour la parenthèse, pour moi, ça, c'est le niveau supérieur, parce que pour moi, vraiment, la gestion des risques, c'est quand la qualité, enfin, quand la qualité, en fait, rencontre la gestion des risques, là, on est dans des actions préventives. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on est sur de… Alors, soit de la gestion de projet, on va dire de l'innovation, soit on est sur de l'action corrective, parce qu'il y a eu un dysfonctionnement et qu'on s'améliore, et en fait, quand on commence à parler de la gestion des risques, là, on est sur du préventif. Typiquement, ce qu'on fait déjà dans nos documents uniques, on identifie les situations de travail dangereuses et on met en place des choses pour éviter l'accident, on fait du préventif. Voilà. bon, des fois, malheureusement, du correctif, parce que des accidents ont déjà eu lieu, un retour d'expérience, mais voilà. Et en fait, la démarche de maîtrise des risques, elle, en fait, elle pousse cette analyse sur tous les événements qui pourraient venir perturber notre organisation irréprochable et nos prestations. Voilà. En fait, et c'est là où on voit les outils de cartographie des risques qui peuvent exister, que je ne préconise pas forcément si on n'a pas un responsable qualité sur site, très clairement, parce que c'est, alors c'est une démarche de réflexion qui est très, très intéressante, mais qui est quand même assez chronophage. Si on n'a pas un temps dédié, on risque de s'y perdre un peu. Et en fait, on a déjà tellement d'améliorations à apporter par rapport au dysfonctionnement qu'on rencontre que le préventif attendra. Ce n'est pas grave. Mais c'est là où on va avoir effectivement les cartographies des risques et puis c'est le lien vers notre plan de gestion de crise, notre plan de continuité d'activité. Parce que j'ai un ascenseur, j'ai le risque qu'il tombe en panne, parce que, loi de Murphy, j'ai un risque qui tombe en panne un vendredi, que je n'ai pas de réparation avant le mardi, entre mon vendredi soir et mon mardi midi, comment je gère toute mon organisation sans ascenseur ? Voilà. C'est parti. On se met autour d'une table et on y réfléchit. Et là, c'est quand la qualité et la gestion des risques se rencontrent. Parce qu'en fait, j'ai une organisation aujourd'hui pour les repas, pour se déplacer dans la structure. En fait, il y a plein de choses au niveau des ascenseurs. Ce n'est pas pour rien que je prends cet exemple. Et en fait, il va y avoir la gestion des risques. C'est de se dire, OK, c'est quel est le grain de sable qui va venir tout me foutre en l'air ? Voilà. Donc, et j'anticipe, c'est-à-dire que ce grain de sable ne m'atteindra pas et j'arriverai, d'ailleurs, ce qu'on fait entre la prévention des risques et la maîtrise du risque. Pour dire sur quelque chose qu'on connaît, on a tout le registre de sécurité qui vient expliquer comment on prévient le risque d'incendie. Mais par contre, on a formé tout le monde à l'incendie. On a un SSI qui est opérationnel. On a des instincteurs. On a tout parce qu'un départ de feu, ça arrive et qu'il faut savoir maîtriser tout de suite. Et si on n'a pas tout ce système-là, en fait, le départ de feu devient très vite d'un incendie. Oui, et c'est aussi une démarche qualité, au-delà de ça, de gestion du risque. Complètement. Et d'amélioration continue, de retour d'experience. OK. Pour conclure, alors, je pense qu'il faut vraiment orienter tout le monde vers tes vidéos YouTube qui sont quand même, je trouve, très concises, vraiment super bien faites. Il y a un côté vraiment sympa, ludique et tout ça, je les ai trouvés vraiment super. Comment on les retrouve ? Sur YouTube, ce n'est pas... La chaîne s'appelle Instant Qualité des ESSMS. Voilà. OK. Et puisque le running gag, en tous les cas, étant, enfin, voilà, le parti prix des vidéos, c'est on prend 5 minutes et un café pour parler qualité. Voilà. Donc, c'est d'où le titre de la chaîne qui est l'instant qualité des ESSMS. Voilà. Donc, dans la loi, avec ça, on me retrouve. Et puis, avec Sylvie-Henri Espargillère, on me retrouve sur LinkedIn. À partir de là, on peut arriver à retrouver tout. Et puis, mon blog, conseilqualité.com. Voilà. Ça, c'est mon site internet. Vous avez l'onglet blog. Et puis, il y a plusieurs choses que je publie sur des articles, des articles sur les critères impératifs. Voilà. et tous les outils. Tout est téléchargeable gratuitement. Il n'y a pas besoin de laisser son adresse mail ou autre. OK. Et pour s'abonner à la newsletter, pareil, c'est sur le site internet. À partir du site internet. Eh bien, merci pour toutes ces infos. Eh bien, merci à toi. À bientôt. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qu'on aurait pu aborder. Mais tellement. Mais je reviendrai. Oui, quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements de médico-sociaux.